Salut tout le monde c'est Namco aujourd'hui une nouvelle vidéo sur autodesk maya enfin sur autodesk maya sur un autre logiciel c'est une vidéo un peu hors série qui vous permettra en fait de comment importer des une map une map dans autodesk maya une map minecraft alors déjà il va falloir télécharger un petit logiciel donc là je suis sur le skin de ma dernière animation donc ce sera pour un exemple en fait et donc on va aller télécharger ce fichier donc jmc2objets qui se trouve sur ce site jmc2objets.net alors je vous donne le lien dans la description vous cliquez sur download comme ça vous prenez les derniers c'est à dire actuellement quand je prends la vidéo c'est 271 voilà et je précise il faut winrar et il faut java pour pouvoir l'ouvrir donc après vous l'ouvrez moi je l'ai déjà donc je vais l'ouvrir comme ça hop et on va commencer tout de suite alors c'est très simple mais en fait c'est à savoir il y en a d'autres de systèmes en gros pour importer des maps il y a aussi manway je crois mais moi je préfère celui là parce que j'ai déjà testé manway et puis personnellement je préfère lui donc j'espère pourquoi ça se lance pas là et des fois il met un peu de temps à se lancer puisque c'est un truc java voilà oui donc j'en ai lancé trois déjà oui donc voilà c'est un peu sympa vous voyez toujours un petit un petit un petit message qui apparaît aléatèrement donc ensuite vous allez ici et normalement si vous avez minecraft installer normalement vous avez tout de suite ici vous avez tout de suite les maps si vous n'avez pas ça vous cliquez sur les trois petits points et vous choisissez vous allez vous allez à l'endroit appdata roaming enfin vous devez savoir donc normalement vous avez ça ensuite vous choisissez vous choisissez la map que vous voulez vous faites load et voilà donc là on a notre map et ensuite en fait pour exporter donc pour exporter en fait il faut sélectionner avec le clic le clic droit et là vous avez sélectionné l'endroit que vous allez importer alors je précise à droite ici vous en dessous vous avez là à quoi à quelle couche commence c'est à dire à quelle couche commence l'exportation et à quelle couche elle se finit donc vous savez sûrement appuyer sur f3 et en regardant le l'indicateur de l'axe y vous pouvez savoir en fait où à quel endroit enfin à quel endroit il y a il ya des blocs en fait c'est les couches en fait c'est les couches par exemple la couche 16 c'est pareil qu'il ya plus de diamants des choses comme ça donc pour se déplacer c'est clic droit voilà alors ensuite pour exporter ma façon d'exporter c'est de faire donc déjà cliquer sur export et ensuite vous allez cliquer sur show texture option et vous allez cliquer sur sur minecraft voilà ça charge ensuite là oui vous voyez qu'il ya fanta bomb friend c'est parce que je compte faire quelque chose pour fanta bomb friend mais ce sera ma prochaine vidéo mais qui ne sera pas upload enfin bref vous verrez bien ensuite c'est une surprise ensuite les options donc les les options moi j'utilise ces options là c'est à dire créer un séparat créate séparate object for each chunk c'est à dire que ça crée des 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 objets donc un objet séparément en fonction des chunks de minecraft par exemple vous avez quatre escaliers dans un chunk et quatre escaliers dans l'autre ça c'est que ça fera deux groupes d'escaliers en gros c'est ça et si vous vous si vous sélectionnez que cette partie en fait ça fera un groupe pour pour chaque texture enfin pour ça pour chaque matériel mais si vous cliquez sur ça ça prendra tous les blocs et je conseille pas parce que c'est vraiment très lourd comme fichet moi j'utilise ça et si vous voulez quelque chose de très précis vous pouvez prendre ça bien sûr c'est une petite pièce comme ça j'ai déjà fait franchement si c'est pas trop grand ça gère ensuite si vous voulez utiliser une des textures près des fin d'être sûr que vous avez ou vous lisez ici aussi je dois dire que ça enregistre ça fait des textures en fait bloc par bloc c'est pas la texture le point comment s'appelle le point le à mince excusez moi le oui bon il y avait un fichier en fait où il y avait tous les il y avait toutes textures qui changent en fonction d'impact de texture et maintenant il y aura une niche à jour je puis où il y aura plus ça où ce sera bloc par bloc en fait donc parenthèse fermée vous avez ça ensuite vous cliquez ici à voilà sa folder vous cliquez sur bronze moi je vais dans mes go mes documents sur battlefield par exemple nous folder je vais faire map voilà et non map et vous faites ça voilà et le nom du fichier ben le nom du fichier en fait ça fera un ça fera un dossier qui s'appellera map map 1 normal donc là on a cliqué sur minecraft tout à l'heure et maintenant on fait on fait export on va exporter tout ça en cours donc là ça exporte il y a un petit en chargement après pour les autres choses ensuite je vais dans document battlefield moi j'ai mis dans map voilà donc ça fait un bâtiment point objet oui j'avais j'avais normalement vous avez map 1 mais là j'avais j'avais renommé en fait les fichiers pour renommer en fait c'est ici je sais plus dans quel endroit c'est enfin voilà vous pouvez renommer mais bon moi j'ai utilisé une fois c'est pour ça qu'il y a un bâtiment donc vous pouvez fermer ce logiciel je tiens à dire qu'il fait aussi les torches c'est à dire qu'il fait tout bien les barrières et tout ça fait tout bien ça fait les torches c'est comme si vous étiez dans minecraft la chose ce sera pour les vitres qu'on va voir tout de suite alors ensuite vous allez retourner sur maya et vous faites importer donc file import donc vous allez dans les documents moi dans le bâtiment point objet voilà donc là vous avez votre vous avez votre map mais tout de suite là il n'y a pas de c'est bizarre ça il n'y a pas de il n'y a pas de texture c'est un bug je sais pas pourquoi ça fait ça il n'y a pas de texture si ça vous arrive refaites la manipulation de tout à l'heure c'est voilà c'est moi aussi ça me reste en fait je sais pourquoi je voilà j'en profite pour le dire c'était vraiment pas voulu mais j'en profite pour le dire quand vous lancez et que vous donc vous faites load voilà lorsqu'on sélectionne et que on fait export et qu'on met les textures en premier en fait si on change une option et ben ça enlèvera la texture donc faut faire export texture from minecraft en dernier en fait donc là c'est tout bon je peux faire export là ça me demande en fait puisque ça va remplacer voilà donc d'un coup ça prend plus de temps puisque ça n'avait pas chargé les textures euh tac donc maintenant je fais ctrl z hop ah oui ouais puisque c'est une importation euh withliner groupe 1 hop si vous n'avez pas si vous n'avez pas groupe 1 c'est que vous n'avez pas sélectionné l'import de la dernière fois c'est à dire que vous cliquez sur le petit groupe ici qui vous permet en fait de de créer un groupe pour chaque importation donc voilà là vous avez les textures euh oui donc je vous ai bien expliqué qu'il fallait cliquer sur le pack de textures après je dis bien après avoir fait toutes les modifications maintenant je ne vais pas vous laisser comme ça étant donné qu'il faut avoir la bonne échelle euh donc je me réfère toujours au tuto précédent donc si vous regardez ce tuto juste pour juste pour jmc objet 2 je crois voilà c'est ça je ne me sens jamais et ben euh ne faites pas ce que je fais puisque ça dépendra de vos fichiers moi je me réfère aux personnes qui suivent mon tuto sur maya euh et qui veulent mettre à l'échelle de leur personnage alors déjà on va dans l'outliner le groupe 1 donc je vous rappelle hein l'outliner c'est windows l'outliner voilà on va dans la channel box et euh on va mettre tout ça à l'échelle étant donné que notre personnage est en metteur euh moi en fait le personnage je le mets en je le réduis de 0.28 comme ça lui je le réduis enfin en fait il faudra trouver quelque chose mais moi je le réduis de 0.28 donc vous allez dans le groupe de déplacement et vous euh réduisez tout ça de 0 donc vous vous sélectionnez tous les scales 0.228 voilà comme ça vous avez ça donc là vous avez votre personnage et euh si tout ne se réduit pas c'est que vous avez c'est que vous n'avez pas attribué toutes les propriétés de de euh excusez moi de comment ça s'appelle déjà euh de contraintes voilà de contraintes donc il faut bien sélectionner toutes les contraintes de scale comme j'avais fait dans l'épisode euh sur le squelette qui est vraiment très important comme je dis donc il faut bien sélectionner le scale comme ça en fait ça réduit tout c'est à dire que ça réduit tous les blocs en même temps du squelette donc euh on reprend la map euh non c'est ici on groupe 1 et euh là je dois dire que je me sens un peu très bien de l'échelle exacte hop bah on va voir ça tout de suite euh voilà une petite technique on va dire un peu euh un peu à tâton c'est à dire que vous prenez ça et vous comparez avec deux blocs donc sachant que ça ça fait trois blocs de hauteur comme ça il faut encore que j'agrandisse et excusez moi j'ai oublié de noter en fait la dimension qu'il faut agrandir la map euh donc j'avais mis 0.228 il me semble que c'est 40 si mes souvenirs sont bons ensuite je prends le groupe de déplacement de mon joueur donc si vous avez pas vu l'animation je la mettrai dans la description parce que j'utilise quand même les fichiers euh de ça euh oui donc juste j'augmente ça à 0 important mettez toujours la map à 0 comme ça c'est plus facile enfin voilà vous la mettez là au dessus au dessus du grillage j'ai envie de dire mais voilà donc je reprends le groupe de déplacement si vous voyez que ça rame un peu euh c'est normal hein puisque enfin moi en tout cas j'ai un ordi portable voilà et euh c'est normal euh c'est parce que ça charge toutes les textures et tout et même ma carte graphique c'est quand même une nidia ça pas trop même si c'est aussi le voilà hop on va mettre par exemple à 48 donc là c'est toujours un peu trop grand on met à 45 peut-être euh et oui peut-être oui je le tiens ça doit être 45 ça doit être 45 enfin bref vous vous adaptez à votre personnage vous l'avez peut-être fait un peu plus petit un peu plus grand mais en tout cas pour moi c'était 45 il me semble bien oui c'était c'était 45 voilà donc là euh je tiens à préciser que c'était le fichier de mon animation euh donc euh The Replay of Rwandan si vous l'avez pas vu allez dans la description euh oui aussi pour vous montrer euh vous voyez la texture des vitres et des torches est faite sauf qu'il faut faire quelques modifications euh ben on va les faire on va autant les faire finalement finalement je me restreins à les faire alors en fait pour voir les vitres transparentes vous faites clic droit matériel attribute euh j'ai dit matériel attribute voilà non excusez-moi matériel attribute voilà et dans color vous cliez ici donc ça charge un peu et normalement vous aurez des menus avec file et et tout donc là ça charge un peu excusez-moi c'est mon ordi portable voilà vous faites file et ensuite imaginez vous avez ici et vous allez dans euh le répertoire en fait euh donc là où il y a toutes nos textures où où j'ai sélectionné les tels donc là je vous ai dit c'était dans la faute d'AboutFriend parce que je compte faire quelque chose pour eux et donc euh voilà voilà et moi je vais donc sélectionner euh ben il y a une texture normalement qui s'appelle glace euh oui voilà glace.png vous la prenez et donc pour les vitres c'est ça donc ça c'est les vitres aussi il y a des petits euh bon il y a les il y a les bords des vitres j'ai envie de dire mais ça je les ai pas fait puisque je préfère que les vitres soient plates et pas mettre de bord enfin c'est mon avis personnel ensuite pour les torches c'est facile il suffit de sélectionner la texture matériel attribute et euh d'aller dans transparency et de faire file euh d'ouvrir et de prendre euh torche pour un png voilà et là en fait vous avez euh je vais faire un rendu rapide pour vous montrer et ben en fait ça fait euh ça fait ça fait la transparence euh voilà donc ça c'est la transparence oui normalement j'ai mis la transparence voilà donc là on a de la transparence et si je fais un rendu donc je fais un paramètre de rend un petit rendu vite fait je me mets en ça ça suffira euh ensuite je me mets en png en jpeg donc voilà là on a ça il y a plus les bandes noires et vous voyez encore des petits traits noirs ça c'est normal on les enlèvera sur l'épisode du rendu c'est qu'il faut mettre il faut se mettre en fin trace en fait ici dans quality et ben là normalement je suis en brouillon il me semble là sûrement d'ailleurs euh voilà euh voilà fin trace et euh anti-lésing il y a tout qui est bon et voilà normalement ça devrait être bon et ensuite on va enlever c'est à dire ça là ici il faut sélectionner la flamme faire clic droit matériel attribute et faire ah non là j'ai sélectionné le mauvais clic droit matériel attribute non clic droit matériel attribute euh si vous ne parvenez pas comme moi à sélectionner cette texture euh et ben il vous suffit en fait de faire euh windows tous les hyper shade voilà donc rendu éditor hyper shade et là vous allez avoir toutes les toutes les textures qui vont apparaître et on va sélectionner euh celle de la ben de la torche c'est à dire que c'est celle là et pareil ici vous allez dans transparency file euh comme ça donc je retourne ici comme ça donc transparency file attribute image et si vous avez un peu un suivi normalement vous sélectionnez la torche flamme comme ça vous pouvez donc croire les amis après ce petit enfin après ce court instant ce court instant euh nous allons euh enlever le flou donc en fait il vous suffit de sélectionner les textures et aller dans euh euh color comme ça et d'enlever euh bon là je l'avais enlevé en fait voilà donc dans color et de faire euh off enlevé en fait enlevé le filtre type et euh comme ça et vous faites ça pour toutes ces textures bon ça paraît un peu énervant mais je peux vous dire que ce c'est vraiment mieux puisque au niveau de au niveau des comment dire au niveau de ce logiciel c'est vraiment plus pratique que Manway enfin pour moi euh étant donné qu'il fait euh une texture un fichier pour chaque texture et je trouve ça vraiment bien alors aussi vous vous demandez comment on fait pour faire les fleurs donc là je vais pas faire toute texture vous le faites pour votre truc pour les fleurs et les et les et les hautes herbes et ben c'est la même chose en fait il vous suffit de faire clic droit matériel attribut d'aller dans 30 parentis file donc faites off on descend image name et vous allez chercher votre tolgrasse donc normalement c'est tolgrasse voilà open et là normalement si je fais un rendu rapide et ben en fait le noir est enlevé si vous voulez euh voilà voilà et pour les fleurs et ben c'est la même chose vous sélectionnez les fleurs et tout bon en fait moi j'utilise pas cette technique pour mes animations parce que étant donné que c'est très basique ça fait juste une ombre moi enfin pour le moment je faisais ça jusqu'à maintenant pour mon animation je l'ai fait mais je vais en fait un peu simuler le vent prochainement parce que je suis en train de faire la métaphysique de Maya donc j'ai dit pour les fleurs c'est la même chose vous sélectionnez la fleur et vous faites matériel attribut euh matériel attribut et vous allez dans Transparency et vous sélectionnez le fichier de la fleur et voilà donc pour cet épisode c'est terminé j'espère aussi que les épisodes de 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 vous plairont donc étant donné que c'est ses premières vidéos sur la chaîne j'espère que ça vous plaira un peu de son humour euh oui notre chaîne tient vraiment à se diversifier à ne pas être que des tutos sur Maya même si c'est le début ce n'est ce n'est vraiment en aucun cas trop le but de la chaîne avoir trop de tutos et tout nous on a du fun et vous aurez ça par de suite vous aurez bien des surprises vous aurez donc voilà euh ben je vous dis à la prochaine et d'ici là et ben vous êtes une très bonne journée à plus